Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle présentation de produits. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la marque Wiko et du Darkful. Alors le Darkful vous avez pu le voir dans une petite vidéo de reportage que j'avais fait chez Wiko pour un événement. Et donc c'était la présentation de ce nouveau téléphone, ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai en test. Et donc il est temps pour moi de vous faire un petit retour sur ce produit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wiko déjà c'est une société française basée à Marseille, créée en 2011. Et alors il faut savoir que derrière Wiko on retrouve en fait un chinois qui s'appelle Tino, quatrième fabricant chinois. Donc on va dire qu'il y a quand même derrière des capacités de production assez importantes. Et puis donc il faut savoir que maintenant Wiko depuis, donc on est en 2013, a vendu beaucoup de téléphones cette année. Et on a eu les chiffres, donc GFK a publié les résultats et on sait maintenant que Wiko est la troisième marque au niveau des ventes de smartphones en France. Donc il y a eu vraiment 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 beaucoup de succès au niveau de ces téléphones. Donc on va voir maintenant si ce Darkful et bien vaut le coup. A l'intérieur donc de la boîte on retrouve le téléphone, on a aussi un guide utilisateur, des adaptateurs pour les cartes SIM, plus le petit outil qui permet en fait de sortir les logements pour les cartes. On a des écouteurs donc intra-auriculaires avec des petits embouts interchangeables, il y a trois tailles de disponibles. Le câble est plat, ce qui est assez sympa, ça évite de s'emmêler, plus une petite télécommande pour prendre des appels, fonction kit main libre. On retrouve aussi un câble USB, micro USB pour faire vos transferts de fichiers et aussi pour pouvoir recharger le smartphone grâce au petit adaptateur secteur ici. Donc voilà à quoi ressemble le fameux Wiko Darkful. Donc on va regarder toute la partie design, finition ensemble. Donc on va commencer par la partie arrière. Donc cette zone là est en aluminium. Donc avec des petits reflets bleus puisque c'est couleur dark blue. Donc c'est un capot qui est donc fixe, vous n'avez pas accès à la batterie. Sur la partie haute et basse on est sur du plastique, ici et ici. Et le cadre est aussi tout en plastique. Donc on retrouve le capteur photo 13 secondes pixels avec le flash LED. Et juste ici on a le haut-parleur. Sur la tranche droite on a le bouton power pour allumer l'écran. Et puis juste en dessous le bouton de volume, plus ou moins. Donc les deux boutons sont du même côté. Sur le dessus on a le micro USB. Voilà qui est un micro USB aussi OTG. Et puis juste en bas, voilà sur la partie juste inférieure, on a en fait la prise casque. Donc prise que jack, prise jack 3,5 mm classique. Et juste à côté le petit micro. Sur la tranche gauche on retrouve les emplacements pour les micro SIM. Donc comme c'est un dual SIM il y a deux emplacements. Particularité de Wiko c'est que la plupart des téléphones sont en fait dual SIM. Il y a deux petits trous qui permettent aussi juste à côté d'insérer ce petit outil qui est livré avec. Donc on va dedans et hop, ça permet de retirer l'emplacement pour la carte. Voilà donc par contre c'est vrai que si vous n'avez pas une petite aiguille ou ce type d'outil c'est assez compliqué pour pouvoir tout simplement ouvrir l'emplacement et avoir accès à sa carte. Sur la partie avant on retrouve du vert donc Gorilla Glass 2, traité anti-rayure. On a aussi, je vais appuyer, trois touches sensitives. Home, retour et aussi, alors je vais rappuyer encore. Home, retour et aussi pour avoir accès à tout ce qui est fond d'écran. Voilà donc ensuite sur le haut on a l'eau parleur. Plus juste à côté un capteur de mouvement. Et la caméra frontale de 5 millions de pixels. Voilà un petit peu. Donc au niveau design, finition, c'est pas trop mal. Il est assez léger. Enfin en tout cas le poids est assez bien réparti. 164 grammes. En convoi sur le papier 164 grammes c'est pas forcément ultra léger. Mais c'est vrai qu'en main, on remarque pas trop son poids. Donc c'est plutôt pas mal. Sur les dimensions, 14,3 cm, 7,1. Et au niveau de l'épaisseur, 9,1 mm. Donc franchement en main, il est plutôt agréable à prendre en main. Je vous dis, il est assez bien réparti au niveau du poids. Donc assez sympa. Par contre au niveau ergonomie, les choses ont été, quelques petits trucs bizarres. C'est l'emplacement du micro USB et la prise casque. Donc c'est rare d'avoir la prise casque en bas à ce niveau là. Déjà parce que vous voyez qu'on est gaucher. Et bien si vous mettez un branchement d'un casque vieux. Tout bêtement je vais vous montrer. Voilà, je mets mon casque. Et bien ça vient tout de suite gêner à ce niveau là. Alors quand on est droitier c'est un peu moins gênant. Mais c'est vrai que si vous le prenez de la main gauche. Et bien tout de suite. Même si vous avez un câble avec une prise coudée comme ça. Et bien c'est quand même gênant. Donc ça c'est vraiment bizarre d'avoir la prise casque comme ça. Et en plus si vous le mettez dans une poche de banteau à l'intérieur. Tout simplement il va falloir avoir son smartphone inversé. Donc c'est bizarrement étudié. Et pareil pour la prise micro USB. Qui la plupart du temps se trouve en dessous. Alors c'est assez marrant parce que finalement le Dark Full ressemble beaucoup au niveau design. Enfin en tout cas il y a une certaine similitude avec le Dark Side. Qui est le modèle 5,7 pouces. Et le Dark Side lui n'a pas du tout cette conception. Donc il est tout à fait normal. C'est tout ce que je veux dire. C'est que la prise casque est en haut. Et le micro USB est en bas. Alors c'est bizarre qu'il n'y a pas eu tout à fait la même attention concernant la fabrication du Dark Full. Parce que c'est vraiment beaucoup moins pratique. Voilà un petit peu pour le retour. Mais pour le reste c'est plutôt pas mal au niveau finition. Je trouve assez bien. Sauf ce petit détail qui est un petit peu au niveau ergonomie un peu bizarre. Le Wiko Dark Full fonctionne donc sous de l'Android Jelly Bean 4.2.1. Alors je vais ouvrir la session. Alors vous voyez il y a un capteur de mouvement qui permet par exemple de lancer et d'ouvrir sa session. Ça c'est une des fonctionnalités assez sympa de ce téléphone. Donc évidemment ce capteur de mouvement permet de faire d'autres choses. Par exemple de prendre une photo. Il suffit de passer la main devant et puis vous allez prendre une photo. Donc il y a encore d'autres fonctionnalités aussi. Donc ça c'est assez sympa. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc on en revient au système. On est sous de l'Android Jelly Bean 4.2.1. Globalement le système est plutôt réactif. Il faut savoir que sur ce téléphone on a un processeur dans 4 coeurs. Donc c'est du Mediatek 1.5 GHz. Et puis on a 2 GHz de RAM. Donc ça aide évidemment pour la fluidité du téléphone. Et voilà un petit peu pour le système. Donc globalement c'est assez réactif. Et je n'ai rien noté de particulier concernant les différents menus. Voilà pas de rendement à noter. Donc après au niveau écran. On est sur un écran de 5 pouces. Full HD 1920 x 1080 pixels. Alors la densité est assez élevée. 441 points par pouce. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs je vais vous montrer avec une vidéo. On va regarder avec un fichier HD. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité vidéo. Donc là on est sur Moimau chez Méchant 2. Et franchement le rendu est très très bien. Rien à dire. On a une belle colorimétrie. Et vraiment c'est très agréable. On a un beau piqué aussi. Alors au niveau du son. Il y a juste le petit haut-parleur à l'arrière. Donc si vous posez le téléphone évidemment le son sera un peu étouffé. Si vous le prenez comme ça en main. Il n'y a pas de soucis. Bon alors on n'est pas sur un HTC One. On n'a pas vraiment un son qui est super impressionnant. Mais il fait quand même le job. Et voilà. Ça permet de pouvoir écouter. Regarder sa vidéo. Son film. Dans une bonne condition. Donc globalement c'est plutôt bien. Voilà. Donc pour la partie vidéo. Vous pouvez évidemment. Je regarde. Avancé. Reculé. Vous voyez. Le processeur arrive facilement. Il n'y a pas de soucis. On décode très bien. Les vidéos HD. Donc. Bon point sur la vidéo. Sur le jeu. Alors. Par exemple. Je vais lancer Asphalt 7. Alors Asphalt 7 est un jeu qui est préinstallé sur le téléphone. Offert par Wiko. Version complète. Donc c'est un jeu de course. Assez gourmand quand même. Donc jeu 3D. Alors. Au niveau du jeu. Je suis assez partagé. Pourquoi ? Bah en fait ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui passent très bien. D'autres qui peuvent être un petit peu plus lents. Qui peuvent vraiment bugger presque. Donc je vais vous montrer avec Asphalt 7. Comment le téléphone. Et bien se débrouille. Alors on va lancer une partie. Je reprends d'ailleurs peut-être ma partie. On va recommencer. Donc. Déjà premier conseil. Ne pas. On va dire. Augmenter la qualité graphique. Rester vraiment en standard. Voir même. Peut-être même des fois. Baisser un peu. Au niveau des qualités. De la. Du rendu graphique. Parce que sinon. Vous risquez d'avoir certains ralentissements. Et c'est vraiment désagréable. De jouer avec des ralentissements. Voilà. Donc. Donc c'est parti. Donc ça c'est donc Asphalt 7. Le jeu qui est préinstallé. Alors on peut jouer. Voilà. Ça tourne plutôt bien. Mais on sent quand même des fois des micro ralentissements. Mais. Mais bon. C'est quand même jouable. Il n'y a pas de soucis. Donc là. Ça reste à peu près fluide. Mais j'ai dû baisser un petit peu le. Le rendu. Pour le reste. Alors. On va aller voir. Au niveau de la prise. De notes. Alors je vais lancer l'application. Voilà. Je relance l'application. Et je vais prendre mon stylet. Et on va voir si. L'écran réagit assez bien. Donc là. C'est Not Anytime. Que vous connaissez. Que j'ai téléchargé via le Play Store. Le logiciel de gratuite prise de notes. Alors je vais écrire. Un petit message. On va voir si ça marche bien. Salut. 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 Donc là. Ça passe plutôt bien. Je vais changer de trait. Donc là. Ça fonctionne plutôt bien. Je vais effacer. Et recommencer. Hop. Je vais dessiner. On va voir si. L'écran réagit bien. Franchement. Là. Pour la prise de notes. C'est plutôt pas trop mal. L'écran. Reconnait en tout cas assez bien. Le stylet. Bon. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de. Non. Franchement. Au niveau de la prise de notes. C'est pas trop mal. Le stylet. On voit. Il répond assez bien. Alors. C'est peut-être pas aussi précis. Que. Qu'un Galaxy Note. Voilà. Ou des choses comme ça. Mais. Mais globalement. C'est plutôt pas mal. On voit que ça ne décroche pas. Contrairement. Par exemple. Au Dark Side. Que j'ai testé aussi. Et que lui. A vraiment du mal avec le stylet. Mais celui-là. Il est plutôt pas mal du tout. Donc au niveau. Prise de notes. Ça va. Franchement. Il s'en sort vraiment bien. Ensuite. On va regarder. Avec le surf. Je vais lancer. Donc. Là. J'utilise le navigateur. Par défaut. J'utilise pas Chrome. Et on va faire. Une petite recherche. Je vais aller sur. L'équipe. On sélectionne. Et. Ça a l'air de charger assez vite. Oui. Franchement. La page est arrivée assez vite. Les photos se chargent aussi assez vite. Donc. Je vais sélectionner un article. Alors évidemment. Il faut bien sélectionner. Je vais peut-être zoomer un peu. Parce que. Voilà. Donc là. Je sélectionne mon article. Et l'affichage. On voit. La barre de progression. Et bien. Tout simplement. Avance très vite. Je zoom. En appuyant deux fois. Pas de soucis. Donc là. J'ai une sorte de pub. Qui vient de se mettre. Devant mon article. Évidemment. Mais. Globalement. C'est pas mal. Franchement. C'est bien. Au niveau du surf. C'est pas mal du tout. Alors maintenant. On va regarder. Avec une application de lecture. En l'occurrence. Play Livre. Pour voir. Si. Il n'y a pas de soucis. Si on peut regarder. Lire. Correctement. Un livre. Format 5 pouces. Ça permet. Vraiment. Une bonne prise en main. Et pouvoir. Tourner les pages. Avec. Juste un seul doigt. Comme ça. Vous voyez. Il n'y a pas de soucis. Donc là. Ça charge un peu. Ça charge le livre. Normalement. Après. Voilà. Ça devrait aller. Et là. Pas de problème. Il met un petit peu de temps. A charger le livre. C'est la première fois. Que je l'ouvre. Celui-là. Donc. C'est peut-être normal. Mais une fois. Que normalement. C'est chargé. Vous pouvez mettre aussi en paysage. On va dire. Normalement. Ça passe. Oui. Non mais c'est pas mal. Franchement. Au niveau lecture aussi. C'est assez sympa. Maintenant. On va regarder l'appareil photo. Donc. Je vais mettre. Un petit objet derrière. En l'occurrence une montre. Je lance. L'appareil photo. Voilà. Donc. Au niveau. De ce capteur. On peut aussi faire des vidéos. En 1080p. Au niveau. De la mise au point. C'est correct. C'est pas le plus rapide. Qu'on peut avoir. Mais. Bon. Ça dépend. Voilà. Alors voilà. Ça fait la mise au point. Donc. C'est à peu près correct. Je vais prendre une photo. Voilà. Donc. Il est possible de prendre une photo. Avec le capteur de mouvement. Sinon. On a aussi d'autres petites choses. Qu'on peut faire. Avec. La petite baguette magique. Cinémagraph. Ça. Ça permet de faire des GIF animés. Par exemple. Mode sphère. Ça permet de faire des photos. A peu près. Sur. Sur. Plus de 360 degrés. Ensuite. On a aussi. Accès au mode HDR. Voilà. Donc. Ici. C'est aussi d'autres réglages possibles. Vous pouvez changer la. La taille. De l'image. Voilà. Un petit peu. Donc. Bon. C'est un capteur photo. Correct. Mais sans plus. Il faut surtout. Être dans un environnement. Assez. Assez bien éclairé. Si l'environnement. Est assez sombre. Alors là. C'est un peu plus compliqué. Là. On voit que la mise au point. Un peu de mal. Voilà. Carrément. Vraiment du mal. Donc. C'est bon. C'est pas. L'ultime capteur photo. Ça c'est clair. On va faire des petites photos. De dépannage. Mais c'est pas exceptionnel. Non plus. Donc. Donc. C'est pas en tout cas. Son point fort. Voilà. On arrive donc à la fin. De cette vidéo de présentation. Du Wiko Darkful. Donc. On va terminer comme d'habitude. Avec les petits points. Qui m'ont chagriné. Ce que j'ai aimé. Et je vous donnerai donc. Mon verdict final. Donc. On va commencer par les points. Qui m'ont peut-être un peu chagriné. Tout d'abord. L'emplacement. Des prises. Donc. Micro USB. Et jack. Très mal placé. Vous voyez. Ici. C'est gênant. A ce niveau là. Donc. Dans la paume de la main. Ensuite. On a aussi. L'emplacement. Donc. Micro USB. Franchement. En haut. Franchement. Assez faible. 2h30 en lecture HD. C'est vraiment faible. Donc. On a une batterie de 2000 mAh. Alors qu'on a un écran 5 pouces. Full HD. Donc. Évidemment. Ça consomme pas mal. Donc. Pour tenir une journée. Ça risque d'être assez limite. Donc. C'est une heure de moins. Par exemple. Que le stairway. Donc. C'est assez faible. Pas de slot micro SD. Donc. Impossible d'augmenter la taille de stockage. Ensuite. L'accès aux cartes SIM. Est assez compliqué. Il faut absolument un outil. Ce qui est un peu dommage. C'est que par exemple. Sur le dark side. On va dire presque le grand frère. Et bien. L'accès est beaucoup mieux étudié. Puisqu'on a un petit cache. Qu'on enlève. Et vous avez ici. Vous voyez les deux emplacements de cartes SIM. Donc. C'est assez dommage. De pas finalement. De pas avoir la même conception. Parce que ça. C'était très bien étudié. Pareil pour. Les prises. On avait la prise casque au dessus. Et on a la prise micro USB. En bas. Donc. Voilà. Donc. On a des défauts sur celui-là. Alors qu'ils ne sont pas présents. Sur le dark side. Alors que c'est pratiquement. Vous voyez. La même coque. Donc. C'est un peu dommage. Ensuite. Aussi. Maintenant. Dans les points positifs. Le design. La finition. Que j'ai trouvé vraiment très sympa. Donc. Les couleurs. Voilà. Dark blue. Avec des petits refaits bleus. C'est vraiment assez agréable. Donc. On a un poids assez contenu. Donc. 160 grammes. Mais. Il est assez bien réparti. Donc. On n'a pas l'impression. En tout cas. D'avoir un smartphone très lourd. Donc. Ça. C'est bien. Ensuite. Un très bel écran. Donc. Ça. C'est vraiment le point fort du téléphone. C'est la qualité de l'écran. Donc. Un bel écran. Donc. Des belles définitions. On a une densité élevée. 441 points par pouce. Ce qui permet une belle définition de l'image. Très agréable. Donc. Ça. C'est vraiment un bon point. Ensuite. Le dual sim. Il ne faut pas l'oublier. Donc. Ça aussi. Ça peut être assez pratique. Tout centralisé sur un seul téléphone. Aussi bien votre carte pro. Que perso. Donc. Ça. C'est sympa. Et puis. L'USB. Aussi. La prise USB. Qui est OTG. Donc. OTG. C'est on the go. Ça veut dire que vous pouvez. Par exemple. Brancher. Alors là. J'ai une clé USB. Qui est raccordée. Oui. Qui est branchée sur ce petit câble. Et ce petit câble. Certifié OTG. Donc. Vous le branchez. Sur votre téléphone. Et ça va vous permettre. De pouvoir lire le contenu de votre clé. Sur votre téléphone. Alors là. On voit que. La clé vient d'être reconnue. Je vais dans. Le gestionnaire de fichiers. Stockage USB externe. Et là. Par exemple. J'ai ma bande annonce. Je clique dessus. Et je peux. Regarder. Ma vidéo. Sans souci. Voilà. Donc là. Il est possible de lire. Vous pouvez évidemment. Aussi. Copier le contenu. Sur votre téléphone. On pourra quand même remarquer. Je vous le dis. Parce que. Peut-être que vous le voyez. On remarque. Il y a quelques petits ralentissements. Quand même. Alors. C'est un fichier Full HD. Il y a quelques petits ralentissements. Alors. Il faudrait que je teste. Avec d'autres fichiers. Voir si c'est récurrent. Mais en tout cas. Vous pouvez quand même. Mettre votre contenu. Et au moins. Le copier sur le téléphone. Donc voilà. On arrive donc. A la question. Cruciale. Est-ce que le Wiko Darkful. Est une bonne affaire. Est-ce que c'est un produit. Qu'il faut acheter. Alors. Le verdict. Globalement. Est plutôt bon. Voilà. Alors. J'ai lu ici et là. Sur internet. Des avis assez négatifs. Sur ce produit. Moi. Je serais plutôt. Plus tempéré. Parce que. Par rapport à son positionnement. Je trouve qu'il tourne plutôt bien. Alors. Au niveau des résultats de test. On a. Par exemple. On a pas loin de 16 000 points. Je crois. Sur du Antutu. Sur Antutu Benchmark. Donc. C'est. C'est un résultat. Qui est. Qui est plutôt bon. Au niveau du processeur. Par exemple. Si j'utilise. Alors. Je vais revenir ici. Si j'utilise. CPU Prime. Juste pour vous montrer. Le résultat. Voilà. Donc. On est. Au-dessus d'un Nexus 4. Et en dessous d'un Galaxy S4. Donc. C'est juste pour un petit peu. Voir situer. Donc. Le processeur est quand même. Assez performant. Après. C'est plutôt peut-être. La partie graphique. Qui est pas exceptionnelle. Mais qui permet quand même. De faire tourner correctement. Des jeux. A condition évidemment. Qu'on reste sur des réglages. On va dire. Assez standard. Donc là. Ça va. Il n'y a pas trop de problème. Alors après. C'est comme tout. Peut-être que dans les jeux. Les jeux qui sortiront. Dans quelques mois. Ce serait peut-être un peu plus compliqué. Mais. En tout cas. Pour ceux que j'ai pu utiliser. Comme Asphalt 7. Ou d'autres. Comme Dead Trigger 2. Il n'y a pas de problème. On peut jouer sans aucun souci. Voilà. Donc. C'est un smartphone. Qui a peut-être. Un talon d'Achille. C'est peut-être son autonomie. Mais encore. Ça. Ça dépend aussi de votre utilisation. Moi. Je trouve qu'il est un petit peu. Un petit peu léger. Au niveau d'autonomie. Mais bon. Après. Certains. Peut-être. Arriveront. À l'utiliser. Sans aucun souci. Une journée complète. Bon. Après. Ça dépend vraiment. De l'utilisation de chacun. Mais moi. Je trouve que c'est un petit peu faible. Au niveau d'autonomie. L'écran est vraiment excellent. On n'a pas de 4G. Donc après. C'est en fonction du forfait. Que vous voulez. Que vous l'utilisez avec. Pas de 4G. Et puis aussi. Pas de NFC aussi. Sur ce produit. Mais sinon. Quand même. Dual SIM. Donc ça. C'est aussi une force. Dual SIM. Donc. Pourquoi pas. Pour. Pour. On va dire. Pour un environnement professionnel. Ça peut être aussi intéressant. De s'équiper avec un smartphone. On va dire. Qui est relativement. Abordable. 200. Entre 250. 260. 9 euros. A peu près. Oui. Je trouve que c'est quand même. Un produit qui vaut le coup. Qui a quand même. Une belle finition. Ça on peut pas. Je trouve qu'il est plutôt joli. Plutôt sympa. Voilà. Donc après. Quelques petits points noirs. Au niveau de la conception. Mais globalement. C'est quand même. Un bon produit. Et que. Oui. Je peux vous le conseiller. Si vous êtes un peu. Juste au niveau de votre budget. Et que. Ou alors. Tout simplement. Si vous n'avez pas envie. De dépenser trop. Et que vous. Vous voulez. Vous changer régulièrement. De smartphone. Il faut savoir que. Les français changent. À peu près. Tous les 18 mois. De smartphone. Voilà. Donc ça peut être aussi. Un investissement. Pour 18 mois. Et puis après. Vous changerez. Voilà. Donc. En tout cas. J'espère que. Cette vidéo. Vous aura. En tout cas. Aider. A éventuellement. Faire votre choix. Ça aura donné pas mal d'infos. Pour ma part. Je vous retrouve. Très vite. Pour une autre présentation. Produit. Et puis. N'hésitez pas. A liker la vidéo. Si vous l'avez aimé. Ou à la partager. Sur les réseaux sociaux. Ou à laisser même. Les commentaires. Voilà. Donc. En tout cas. Moi. Salut à tous.